Si vous avez raison, les solutions qui sont fermées, vous servirez par caser. L'environnement politique dit qu'on ne peut pas avoir la solution qui est fermée. Quand les gens ne disent qu'on ne comprend, qu'ils disent que c'est une base. Si on ne comprend pas que la science est, on ne sait pas dire que la science est de la solution. Ah, j'ai donné son bas à parfaitement raison. Vraiment, il a parfaitement raison. Ok? Donc, arrêter de tourner autour de la peau. Si on entend ou bien si on apprend que Franck Bia est précédent du Cameroun, ils vont faire quoi de manière opérationnelle? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Camerounais, les propres Camerounais vont faire quoi? Ils vont faire quoi? En regardant tout ce qui s'est déjà passé au Cameroun. Tout ce qui s'est déjà passé au Cameroun. Le peuple Camerounais a déjà fait quoi pour prouver aux gens qu'ils pouvaient se lever, qu'ils pouvaient se battre pour les dignités et leurs valeurs? Ils ont déjà fait quoi? Ils avons déjà vu assez de choses au Cameroun, se dérouler au Cameroun. Tout le monde est resté dans son coin. Chacun a dit, je veux voir mes enfants grandir. Je ne fais pas moi la politique. Oh, vous qui parlez là, venez vous-même ici à Yaoundé. Venez vous-même ici au Cameroun. Ceci, c'est là. Donc, toutes ces choses, si lui décide de devenir président, vous allez faire quoi? Il le saurait. Il suffit seulement qu'il ne sait pas. D'ailleurs, même, ce n'est pas lui qui décide. C'est la France. Si la France a décidé qu'il va remplacer son père, il le remplacera. Que vous allez faire quoi? Le système que vous avez déjà maîtrisé pendant les quarantaine d'années, vous avez fait quoi? Les anglophones se sont levés même ici pour libérer les pays, pour se battre, pour les dignités et leurs valeurs. Est-ce que vous-même, vous avez soutenu ces gens? Combien de gens sont partis? Combien de francophones sont partis rejoindre ces gens? Que non, on va se battre ensemble. Comme vous avez commencé là, on va se battre ensemble pour libérer le Cameroun. Enfin, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Il y a quoi que vous avez déjà posé comme des vrais acteurs? On ne parle pas de deux, trois personnes. On parle de la majorité de Cameroun francophoniques qui peuvent sortir pour éventiquer quelque chose. Combien de Camerouns peuvent sortir dans les rues pour éventiquer quelque chose? Vous êtes un peuple. Vous êtes un peuple maudit. Vous êtes un peuple maudit. vous avez aidé à construire les monstres qui nous dirigent. Et les monstres a aussi aidé à vous à vous rendre des cafards à vous faire en sorte que vous deveniez des cafards. Des cafards, les bavadeurs. Vous êtes là, vous bavadez sur la toile. Oh, vous êtes ceux-là. L'homme francophonique, tous ceux qui connaissent c'est de parler de gros français. De montrer qu'il est alors qu'en réalité, il n'est rien. Pas tout. Pas tout. Mais la majorité. Pas tout. Mais la majorité. La même chose comme les anglophones. Mais pas la majorité. Certains anglophones sont aussi comme ça. Certains anglophones camerounais sont aussi comme ça. Des bavadeurs. Des gens qui montrent des images. Ils montrent des choses qui ne sont pas. mais la majorité. Mais maintenant, la différence entre les francophones et les anglophones, c'est que la majorité des anglophones sont les gens qui se battent jour et nuit pour préserver leur dignité. Ce sont des gens qui sont prêts à se sacrifier pour la venir pour la venir de leurs enfants. Les francophones, maintenant, la majorité sont les gens qui se battent à l'instance pour les vends. Ce sont les gens qui ne sont pas prêts pour se sacrifier. Il y a très peu de francophones qui sont prêts à se sacrifier. Donc, si celui-là décide qu'il va remplacer son père, il le fera. Les gens vont se cacher dans la chambre pour parler et il sera là pendant les 40 heures ce dernier. Il va diriger tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, si il ne veut pas trop, si il veut un peu sauver les Camerounens pour que les Camerounens ne meurent pas, tout ce qu'il va faire, c'est diminuer. Le prix de la bière, c'est tout. Si la bière coûte 1000 euros, ils mettent ça à 350 francs ou bien à 400 francs, c'est fini. C'est fini. On n'a pas besoin de diminuer le prix de l'huile, le prix de ça, de construire quelque chose. Non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de ça. On diminue juste le prix de la bière. On diminue juste le prix de la bière. C'est fini. Vous allez vous concentrer sur la bière et vous allez oublier même l'avenir de vos enfants, l'avenir. Vous allez tous oublier même, vous allez perdre vos valeurs, vos dignités jusque pour boire la bière. C'est très facile. Nous ne sommes pas un peuple battant. Chacun se bat de son côté, mais se bat pour le pays, pour le bien-être de tout le monde. Les Camerounais francophoniques ne connaissent pas ça. Les Camerounais francophoniques ne savent pas comment, ils ne savent pas que l'homme doit préserver sa dignité. Ils ne sont pas dans les choses comme ça. Tout pour eux, c'est le ventre. Et ne passe même par l'avenir de les enfants que parfois, à un certain niveau, il faut même se sacrifier. Même si il faut se sacrifier, il faut se sacrifier pour l'avenir de mes enfants. Les gens là sont déjà mouillés. Les gens là sont déjà mouillés. Les gens comme les francs biens ne sont pas encore mouillés. Ils ne sont pas encore mouillés parce que quand on parle de mouillé, le gouvernement biens est vraiment mouillé. Les francs biens n'est pas encore mouillés. Voilà pourquoi la France est en train de douter sur lui. Voilà pourquoi ce n'est pas encore déclaré officiellement. Ils n'ont pas encore commencé à faire le bras de fer. mais quand ils regardent lorsqu'ils regardent et voient que ces personnes que peut-être pour accepter de préserver encore de préserver les intérêts c'est peut-être franc mais ils ne font pas encore confiance parce que les gens qui ne parlent pas trop là sont les gens qui peuvent tourner les vis les vestes facilement et rapidement. Donc ils ne connaissent pas les ambitions de franc mais ils sont entiers mais ils réfléchissent sur lui d'abord parce qu'il n'a pas une autre personne au Cameroun qui peut remplacer ce partage-là. et moi je ne trouve pas franc bien en réalité je ne trouve pas franc je ne le vois pas comme une mauvaise personne même comme il a vendu presque toute la forêt et on ne sait pas d'où il a mis l'argent mais il ne le voit pas toujours comme quelqu'un qui va vouloir vendre qui va vouloir faire la même chose que son pâté faisait il parle au pouvoir et tourner sa veste c'est aussi possible parce que Dieu Dieu peut changer le cœur des gens pour sauver certains peuples à un certain moment il parle au pouvoir et vouloir exercer la même chose comme son père vouloir continuer le travail de son père mais Dieu change son cœur Dieu change son cœur c'est aussi possible mais la vraie question c'était que si Franck décide ou bien si la France décide de remplacer Popo avec son fils Franck vous là vous allez faire quoi rien qui l'observer on ne voit que nos yeux pour pleurer les gens vont se cacher dans le charbon pour raconter des conneries et ça va s'arrêter là et le pays là serait toujours s'il décide de gouverner comme son père ça serait comme ça s'il décide de tourner sa veste ça serait comme ça avec un peuple comme le Cameroun la francophonie il n'a plus rien à faire il n'y a plus rien qu'on peut faire Sous-titrage ST' 501